Sénatrice Bovey. Merci, M. le Président. Chers collègues, ce fut un choc lundi d'apprendre le décès de Jim Carr, un fier Manitobain canadien, un député ancien ministre. Il avait à cœur les intérêts de tous et toutes. Dans chacune de ses carrières, il a pu faire valoir ses innombrables compétences à intérêts. C'est un véritable polymath, Jim. Jim, j'ai rencontré il y a 50 ans. Il travaillait dans le domaine des communications pour la sous-ministre adjointe de la culture du Manitoba, Mary Elizabeth Bayer. J'ai organisé une exposition qu'elle devait envoyer en France. Jim était mon interlocuteur privilégié en matière de relations publiques. Il était aussi un oboïste hors pair, un membre de l'orchestre symphonique de Winnipeg. Il a également été directeur du Conseil des arts du Manitoba. Il était député provincial, fondateur du Manitoba Business Council, conseil de l'Université du Manitoba. Et plus récemment, on le connaissait à titre de député du Winnipeg et ministre du cabinet. Nos travaux, nos amis, nos vies se sont chevauchées pendant de nombreuses années, surtout lorsqu'il était dans l'autre endroit et que moi, je siégeais ici. J'ai été ravi qu'il accepte de parrainer S-208, ma déclaration concernant le rôle essentiel des artistes et de l'expression créatrice au Canada. Il a parlé de la visite d'un coitueur de l'Orchestre symphonique de Winnipeg dans sa classe de troisième année et de l'effet transformateur que cette visite avait eu sur lui. Mon expérience, écadement vécu en troisième année, a été similaire. Moi, c'était la visite au Musée des beaux-arts de Winnipeg. Jim connaissait bien l'importance des arts, les défis des organismes culturels et les besoins très réels des artistes eux-mêmes. Ces questions ont été au centre de bon nombre de nos conversations, en comité, à l'aéroport et au déjeuner, tout comme toutes nos conversations sur notre belle province. Chers collègues, je regretterai le départ de ce bâtisseur de ponts, auteur du livre sur le sénateur Duff Roblin, ce législateur qui a fait le pont entre notre province et les autres et le gouvernement fédéral, ce leader communautaire qui a fait le pont entre les arts et les affaires, les affaires et le gouvernement, les communautés, les universités et ce fier homme juif qui a construit des ponts interconfessionnels au Manitoba, sur la colline ici, mais aussi à l'international. Jim adorait sa famille. Il souriait d'un large sourire lorsqu'il parlait de ses petits-enfants. Lors de notre dernier dialogue, il y a moins de deux semaines, il avait hâte aux fêtes de fin d'année au sein de la famille Carr. Il avait hâte aussi de voyager au Mexique avec Colleen. Je suis de tout cœur avec sa femme, Colleen, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux, très nombreux amis. Merci, Jim, chers amis, chers collègues, pour les années que tu as passées à redonner temps à ta communauté, à ton chez-soi, à ton pays. Que Dieu te bénisse. Merci. 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 Merci.